Module 1, comment trouver des clients ? Donc la question est évidemment cruciale et importante. Si vous vous lancez ou que vous êtes déjà actif, évidemment c'est une question que vous êtes déjà posée. On va traverser ensemble ce module et je vais vous partager un petit peu ma vision des choses. Alors, la première chose qu'il faut se poser comme question, c'est où est-ce que vous souhaitez exercer ? Donc quand on démarre ou quand on est coach, on peut exercer dans une salle type industrielle. On connaît bien les basic fit, les gyms, etc. Le gros avantage de ces structures-ci, c'est qu'en général un bon basic fit, c'est un bon gyms à entre 3 et 5 000 clients. Donc c'est-à-dire que quand vous allez aller dans ces salles-là, il y a 3 à 5 000 potentiels clients. Si vous mettez des choses en place dans la salle, vous pourrez toucher des gens très rapidement. Mais voilà, parfois on ne peut pas faire ce qu'on veut dans les salles. Il y a des règles, etc. Donc c'est à vous de voir un petit peu. Et puis aussi, on peut avoir ces connotations salles industrielles, etc. Que parfois on n'aime pas trop. Ou alors on vise un type de clientèle qui ne se trouve tout simplement pas là-bas. Donc c'est un peu à vous de vous positionner et à créer votre avatar type avant de vous décider où est-ce que vous voulez coacher. Ce qui est sûr, c'est que mon conseil, pour quelqu'un qui débute, qui ne sait pas trop qui veut démarcher comme client, etc. Mon conseil serait vraiment de rentrer dans ce genre de structure. Car comme je l'ai dit, il va pouvoir avoir 3 à 5 000 clients devant lui. Et s'il met en place des stratégies de vente, tout simplement, il va rapidement être complet dans son horaire de coaching. Donc voilà pour les salles industrielles. On a la possibilité d'aller en salle de personnel training. Donc c'est beaucoup plus en vogue ces dernières années. Donc il y a des salles où on fait uniquement du personnel training ou du groupe training qui sont des beaucoup plus petites structures. Évidemment, il y a beaucoup moins de membres. En général, dépendant de la taille, ça va varier entre 100, 300, 400, 500 membres parfois. Et du coup, évidemment, les potentiels clients sont beaucoup moindres. En général, c'est les clients propres au coach. Donc c'est-à-dire que c'est vous qui arrivez dans l'espace et vous devez démarcher votre clientèle. Donc vous avez zéro client à la base quand vous arrivez dans ce genre de structure. Ou alors parfois, il y a des structures qui mettent en place des rétrocessions. Donc c'est-à-dire qu'il y a une personne qui vous envoie les clients. Donc ça, c'est également possible. Le gros avantage d'aller en salle de personnel training, c'est évidemment l'environnement, la référence coaching. Donc c'est-à-dire que quand un client vient dans la salle, c'est pour du coaching. Quand vous ramenez un client à vous, que vous avez démarché dans la salle, l'environnement, le matériel en général est top. La personne se sent plus à l'aise pour évoluer, etc. Donc c'est ça un peu les avantages et les inconvénients. Alors à domicile ou à l'extérieur, c'est encore une autre solution. Je connais pas mal de coachs qui font que ça. Pour moi, la grosse limitation évidemment au domicile et à l'extérieur, c'est tout simplement les résultats. Parce qu'à un moment donné, quand on veut atteindre des résultats avec un client, il faut pouvoir monter en charge, il faut pouvoir avoir du matériel, il faut pouvoir avoir des machines, etc. Et du coup, parfois, c'est un peu compliqué d'atteindre les résultats qu'on souhaite. Donc pour moi, c'est plutôt une solution qui peut être bien au démarrage ou de transition éventuellement. Mais voilà, personnellement, je suis pas très fan. L'extérieur, encore moins. Ça dépend évidemment d'où on habite. Si on est au soleil, ça peut encore le faire. Ça peut être vraiment sympa. Mais par exemple, chez nous en Belgique, c'est très compliqué de compter sur l'extérieur. Quand il pleut, les gens, ils ont pas envie de venir. Donc voilà. Donc en gros, retenez qu'il faut d'abord valider son avatar client. Donc savoir qui est-ce qu'on veut coacher. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir vous dire « Ok, où est-ce que je vais coacher ? Est-ce que je vais plutôt dans une salle industrielle ? Est-ce que je vais plutôt dans une salle de personnel training ? » Il y a des salles aussi qui sont un peu plus high-end. Donc ils ont des clientèles qui ont de la clientèle qui est un petit peu plus fortunée, si je peux dire. Et du coup, on peut aller là. Par contre, les frais seront directement un peu plus chers aussi. Ici en Belgique, on a des salles comme ça où les loyers, tu arrives, tu commences de zéro. Ça peut être un loyer directement à 750 euros par mois alors que tu as zéro client. Donc c'est pas facile, c'est pas évident. Alors que quand tu rentres dans un basic fit, tu vas payer un loyer entre 200 et 400 euros. Et là, tu as 3 à 5 000 clients qui sont là dans la salle, qui viennent de manière hebdomadaire. Il suffit juste de les démarcher, de mettre en place quelque chose. Et pour moi, c'est le moyen le plus facile en tout cas de démarrer ou de faire beaucoup de clientèle rapidement. Le Saint-Graal évidemment, c'est d'ouvrir sa salle. Je l'ai fait et moi j'ai commencé comme ça. Donc pour vous dire un peu mon expérience, j'ai tout d'abord été dans une salle industrielle jusqu'à ce que j'arrive à 50, 60 clients. Et du coup après, je me suis dit, ok, moi ce que je veux faire, c'est ça, 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 ça. J'ai demandé à faire ces choses dans la structure où j'étais. C'était pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis dit, j'ouvre ma salle, il n'y a plus personne au-dessus de moi qui ne peut rien me dire. Je crée l'environnement que je veux. Et voilà, je suis entrepreneur, je prends le risque, certes, mais voilà. Donc à vous de voir un petit peu par rapport à cela. Différentes approches, comme je vous le disais, c'est vraiment différent par rapport à où est-ce qu'on va coacher. Et mon conseil, je vous l'ai donné, si vous ne savez pas qui vous voulez coacher, si vous commencez de zéro et que vous voulez faire des clients, vous voulez coacher à fond, aller dans une salle industrielle, ça, c'est vraiment mon tips numéro un.